Et salut la zi... Oulah, on a buggé ? Bon c'est pas. On a buggé, on joue à un jeu qui fout, on fait des jeux vidéo, à logique. Et salut à tous, bienvenue sur Maulove Games pour un nouvel épisode de Game Day Tycoon. Au dernier épisode, nous allions avoir les notes pour notre nouveau jeu. Défoncer du dollar à coup de tête. Voyons voir la note que nous avons. Les premières critiques pour défoncer du dollar à coup de tête, notre dernier jeu vient d'arriver. On se rappelle, on a un nouvel employé, André Lamotte. On a public averti comme cible, on a mis public averti. Et on commence quand même à un petit peu gérer notre... Oh, 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 oh. Simulation. J'ai fait deux jeux action, ok j'ai fait des bonnes notes, mais là je pars sur la simu, c'est autre chose. Et là, allez, allez, 10, 10, 10, oui, 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 oui. Allez, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Ah, le bâtard ! Pardon. Excuse-moi, non, ce n'est pas bien. Oh là, je suis dégoûté, 9,75, je n'étais pas loin du 10. Hum, non, ce n'est pas bien. Là par contre, ça reste deux secondes. On ne va pas se le cacher. Bon, alors là par contre, l'avantage d'avoir un salarié. Je clique sur lui. Là, je peux direct. Non, je suis quasi à 100 000 sur le premier, je n'ai quitté. Je peux direct faire rapport sur un jeu. Je précise, première semaine, je fais du bif à mort. Voilà. Donc, on commence par Call of Pognon, Attack of MPE. Hop, lui, il fait le rapport. Pendant ce temps, mon autre peut faire une recherche tranquillement. Donc, le graphisme 3D1. Comme ça, ça bosse. Et là, regardez, 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 regardez mon argent, surtout. Mon argent ! Mon argent ! Votre analyse de post-publication de Call of Pognon, graphisme, semble être très importante. Il y a quelques idées sur le mode. André Lamotte n'est pas encore bien intégré dans l'équipe. Ok, oui, bah attendez. Il vient d'arriver, je vous pète. Alors, je vais peut-être lui faire faire une petite formation. Game design, ce n'est pas ça. Game dev. C'est ça celui-là pour technologie, je pense. Je ne suis pas certain, mais code incomplet. Peut-être plutôt celui-là. Je n'ai pas encore assez joué pour savoir lesquels. Défoncer du tolard à coup de tête. Le nouveau jeu de Global Games a déclenché un tonnerre de bonnes critiques qui est le jour suréxité. Les professionnels de l'industrie disent que défonceurs de tolard à coup de tête. Défoncer... Oh là là, excusez-moi, je bug, je ne suis pas en forme. Défoncer du tolard à coup de tête est l'un de ses rares jeux qui établissent un nouveau standard de qualité pour les jeux à venir. Il semblerait que défoncer du tolard à coup de tête ait vraiment fait rentrer Global Games dans l'industrie, dans l'histoire. Oh là là, du jeu vidéo. Ah, histoire très intéressante, ça. Les dernières nouvelles de cette édition de l'Entertainment Conference ont provoqué l'effervescence des médias. Dans une annonce surprise, Vony, donc Sony, une entreprise connue dans le domaine de l'électronique grand public, a présenté le prototype d'une console appelée Play System. Apparemment, Vony aurait collaboré avec Nivento, créateur de la fameuse Tess et Super Tess, dans le but de développer ce qui est essentiellement une Super Tess avec un électeur CD. Ouais, c'est bizarre, parce qu'il y a une façon de me dire. Mais bon, ce serait la première console utilisant un électeur CD. Oui, car quand Sony a voulu faire des vidéos, il s'est d'abord mis en accord avec Nivento. Les journalistes du monde entier sont plongés dans la perplexité, tandis qu'un jour, à peine après l'annonce conjointe de la Play System parvenue et Nivento, à l'entertainment conférence, les choses semblent avoir tourné à l'aigle. Nivento a déclaré aujourd'hui qu'il allait annuler le projet, et plutôt chercher à développer une nouvelle console avec un autre partenaire. La rumeur prétend que l'accord de distribution établi par les deux entreprises était défavorable à Nivento, en cédant la plus grande partie du contrôle à Vony. Cette annonce semble sonner le glas de la Play System. Tristesse des finances. Alors là, je vais faire une autre petite recherche en attendant, et je pense que je vais pouvoir, j'ai la gamme à Nivento, développer un nouveau moteur. La Play Station va finir par arriver sur le marché, on va commencer à attaquer du graphisme 3D. Le marché semble être stabilisé à nouveau sans tendance particulière. Et là, j'ai parfaitement géré. Je suis arrivé nickel pour profiter de la tendance à vouloir des jeux de signeux. Dans deux mois, la Tess sera retirée du marché. Ah, un petit big up pour la Ness. Tess, elle aura tenu. Donc là, je suis à 7. Attention, j'ai que 35 ans pour arriver à mon objectif. Je vous rappelle mon objectif. Minimum, atteindre le score de Call of Duty 4, avec 15,7 millions de jeux vendus. Enfin, de jeux vendus, quoi. Donc, un jeu qui fait 15,7 millions de ventes. Ou alors, l'objectif au-dessus, c'est Skyrim, avec 20 millions d'exemplaires vendus. Et ça, ça en fait des jeux. Et ça en fait de la tume, surtout. 386 000 exemplaires vendus de défoncée du dollar à coup de tête, pour un total de 2,7 millions de recettes. Regardez l'argent de jeu. Là, on est bien. Là, on est bien. Donc là, il n'est pas mal non plus, oui. Donc, on va faire, attendez. On va faire, trouver un travail. Parce que ça aussi, ça, il faut en faire. Ça vous rapporte peu, mais ça rapporte des points de recherche. Ça, c'est primordial, les points de recherche. Il faut en faire. Là, j'ai de l'argent de côté. Je peux me permettre d'arrêter de développer des jeux pendant un petit temps. Et là, je vais faire quelques travails sous contrat très rapidement. Ce qui est chiant, c'est que le design, ce n'est pas ma spécialité. Donc, excellent travail. Nous allons faire vraiment le même terrain, quoi. Vous voyez, j'ai 3,9 millions. Donc, c'est 21 000. La thèse a été retirée du marché. Sur cette plateforme, vous avez publié 3 jeux. Et on a fait 2,8 millions. C'est pas mal. C'est quasiment ce qu'on fait avec un jeu, maintenant. Alors là, par contre, il est fatigué, il peut perdre. Donc, je vais enrayer en congé. Je vais pouvoir finir en le design tout seul, normalement. Voilà, aucun problème. Hop. Donc là, pendant qu'il est en congé, il va revenir très vite. Je vais faire... Hop. J'ai au moins, hein. Hop. Il va revenir de plonger. Allez. Je joue pas la feignasse. Faire un rapport. On va faire un rapport sur défoncer du tout la raccoute-tête. Regardez les chiffres. Regardez ces chiffres. C'est tendu, ça. Après, toute l'histoire, c'est est-ce que je fais un petit jeu avant ? Est-ce que je fais le moteur tout de suite ? Ah, il faudrait que je fasse un nouveau Nightwolf. Que je cherche des nouveaux thèmes, plutôt, peut-être. Peut-être faire une recherche pour un nouveau thème, histoire de jeter un coup d'œil. Bonjour, mon love. Je suis à la progression de Global Games depuis un moment. Et il semblerait qu'avec votre récente croissance, vous ayez commencé à développer de plus gros jeux. De plus gros jeux méritent d'être vus par plus de monde. Et c'est à ce monde qu'un éditeur commence à devenir outilien. Et c'est ce moment. Un éditeur va publier et faire la promotion de votre jeu aux quatre coins de la planète. Il va aussi aider à financer le développement. En retour, il va garder la plupart des bénéfices. Mais comme le jeu se vendra beaucoup mieux, c'est habituellement rentable. Je peux vous mettre en contact avec quelques éditeurs pour que vous puissiez jeter un œil au contrat disponible. Faites-moi signe, quand vous voudrez. Jasmine Broc. Trouvez un contrat d'édition, maintenant disponible dans l'année d'action. Réalisé post-publication de Défenseur de Toilard à Coupes-Têtes. Dizaine du niveau semble être relativement important. Graphisme semble être très important. Graphisme très important, d'accord. Correspondance publique, bon. Patron, il semble que pas mal de joueurs utilisent une copie légale de Défenseur de Toilard à Coupes-Têtes. J'ai réussi à identifier quelques-uns. Vous pouvez aussi les poursuivre en justice pour défendre notre copyright. Ou simplement les avertir. Que voulez-vous faire ? Et voilà, là on est obligé de les avertir, autrement on va perdre tous nos fans. Alors on va regarder. Trouvez une offre d'édition. Royalties 9%. A compte 75k. Gabarit de jeu moyen. Il faut faire histoire à l'internative aventure. Enquête d'aventure. Infrogames. Éditeur. Any. Sur toutes les consoles. Royalties 8. Pénalité 135. A compte. Score minimum 5. Gabarit moyen du jeu. Public jeune. Mais le problème. Mon problème là, c'est que je ne suis pas encore... Royalties 11. C'est pas mal ça. Militaire tout genre. Ça c'est pas mal. Electronique, masse, production. Vous allez trouver une carte. Mais sauf qu'il me faut embaucher quelqu'un. J'ai embauché quelqu'un. Pour moi, il ne faut pas faire un des deux. Il faut faire un... Je vais faire une bande de démo. Pour avoir un fifou dans le sujet. Je vais mettre 1,4 millions. Là, quand on embauche, il ne faut pas avoir la dépense. Vraiment, c'est le plus important pour moi en tout cas du jeu. Pendant ce temps, on va faire un petit contrat. Il n'y en a qu'un seul. Bon, on va le tenter comme ça. Global Gates a récemment envoyé des avertissements à plusieurs joueurs utilisant des copies légales de... Le piratage est un problème de plus en plus important dans l'industrie. Certaines sociétés investissent beaucoup d'argent et d'efforts pour lutter contre le piratage. Tandis que d'autres pensent qu'il est préférable d'adopter une approche plus détendue et d'investir dans de meilleurs jeux. Nous avons gagné 288 fans. Alors qu'on aurait pu en perdre des tas. Alors là, très bon. 355. C'est pas mal du tout. Vitesse, 205. 1, 1. Ouh. Pas mal, pas mal, pas mal. Encore mieux. Recherche, je me fous que c'est pas haut. Je pense qu'on va prendre Justin Dean. Oh, Justin Dean. Je revérifie, hein. C'est bien le plus haut en design. Ouais, ouais, ouais. 205. Et Justin Dean, il est à 200. Ouais, non, c'est bon. C'est lui. Justin. Merde. C'est un étranger. Non, non, pas de racisme. Pas de racisme. C'est un homme comme les autres. Technologie, moins 3. Les mecs, ils ont tellement tapé en technologie qu'ils sont en moins 3. Ah, non, je vais pas finir le contrat. Ils aiment pas trop le design. Ouais, bon, voilà. On a une petite pénalité. On s'en moque. C'est pas grave. Le but, c'était de gagner de la recherche. Là, par contre, les gars, ils sont fatigués. Donc, je vais le laisser reposer, lui. Bah, je vais tous les laisser reposer. En fait, je fais rien. Bah, je fais rien. Alors, c'est encore moi. J'ai entendu dire que vous aviez un sacré succès dans l'industrie. Je vais commencer à développer votre équipe. J'ai mis à jour votre liste des clients. Donc, si vous voulez prendre un contrat, dites-le moi. Le contrat intermédiaire. Arrêtez, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon. Là, il faut attendre que tout monte. Je peux pas faire un truc. Et j'y n'ai pas rien à faire. Donc, on va attendre. Je suis obligé. Je suis bloqué. Plus de marché, il semble que les jeux, les stratégies sont particulièrement demandent. Et bah, on va faire un jeu de type stratégie. On va se lancer dans la strat. Alors, peut-être faire une recherche sur un nouveau type de jeu. mode, espace, ninja, espace, espace, ouh, espace et stratégie. Allez, on va faire un petit jeu dans l'espace. Au fait, formation, est-ce que j'ai bien choisi technologie ? Et bien, voilà. Ça, c'est cool. On va lui faire remonter encore un peu. Pendant que là, t'y remonte. Alors, oui, là, vous voyez, il y a un gros temps où je ne sors pas de jeu. Mais j'attends que mon nouvel employé. Et puis, en fait, c'est pour faire un gros jeu. Mais j'ai presque envie de faire un moteur, en fait. Il faudrait que je fasse un moteur. De la 2DV3, je ne compte pas l'utiliser. Donc, ça ne sert à rien. Je vais faire un nouveau moteur. Dès qu'il aura fini, je fais un moteur. Ensuite, boum, je tape un jeu. Ouais, mais stratégie. Donc, stratégie, nouveau jeu. Stratégie, nouveau moteur. Il faut que je profite du jeu du genre populaire. Hop, allez, c'est parti. Développer un nouveau jeu. Moins. Chois du thème. Espace. Alors, comment qu'on va l'appeler que ce jeu ? Un jeu de stratégie dans l'espace de la guerre spatiale. Ouh, j'ai une idée. E.T. Wars. E.T. Il va te chier dans les bottes. Alors, stratégie. Chois de la plateforme. Forcément, pour la strat, c'est du PC. Chois du moteur. Pompafrique V1. T'inquiète pas. Un nouvel Pompafrique va arriver. Et là, vous allez voir, tout change. C'est complètement différent. Donc, vous voyez, là, il faut qu'on attribue à quelle personne fait quoi. Donc, on a un pro en design, on a un pro en tech et on a un mec moyen. Oui, c'est moi. Donc, un jeu de stratégie. Là, pour moi, le moteur est super important. C'est parfait. Le gameplay, un peu... Enfin, je le laisserai presque comme ça quoi. Il faut... Histoire quête, c'est pas primordial. Le gameplay, je le remontre au même niveau. Donc là, moteur. On met notre pro en technologie. Déjà. Ensuite, design, histoire quête. Et gameplay. Hop. Voilà. Et ok. Donc là, on va commencer à faire un petit peu de marketing. Moi, je pense qu'on va être pas mal. Salut, c'est Julian Rickstall de Gamer Pro. J'ai entendu que Global Games travaillait sur un nouveau jeu. Est-ce que vous seriez d'accord de partager quelques petites infos sur votre projet actuel et de répondre à une interview ? Acceptez. Alors, quel est votre sentiment sur le potentiel succès de E.T. Wars ? Pensez que le jeu... Pensez-vous, bonhomme, tarduit. Pensez que le jeu sera apprécié. Le jeu très attendu. Alors là, je me la pète. Ça augmente l'engouement. Mais si niveau notes, je me tord, je me tol, ça va faire baisser les ventes. Merci de nous avoir raccordé de votre temps. Je ne comprends pas écouter. Avec plaisir, gamin. Alors. Là, il ne faut pas faire des copains. Il y a une de niveau et je dis que c'est bas. Intelligence artificielle, il faut que ce soit élevé. Peut-être pas à fond. Dialogue, jeu strat quand même. C'est équilibré à cet endroit-là. Donc, on va mettre... Attendez. Le design du niveau, boom. Dialogue, boom. Intelligence officielle, boom. Mais André Aslamas, il sera complètement utilisé, par contre. Pour le dernier truc, je devrais envoyer Molove. Bah, écoute. On va faire confiance en Molove. Eh, Molove, c'est un chipot. Molove, il est bon. On est pas mal. L'engouement, il continue à monter. On va surveiller s'il commence à stagner. On finira par mettre un rose 50 000, histoire d'être pas mal. Et là, voilà. Donc là, les graphismes. Et c'est ça qui est bien. Les graphismes, sur stratégie, on n'a pas trop besoin. On peut remettre André. 107. 107, ça va encore. C'est pas non plus l'extrême. Design du monde. C'est vraiment son. Son, Memo Love. Design du monde. Voilà, c'est important. Même, c'est très important. Très important. Le son, pas mal. Pour un jeu de strata, je sais pas. Bon, on va laisser comme ça. À six, il va falloir le remonter un petit peu. Voilà. Je sais pas. Chère Global Game, nous allons suivre votre récent progrès de ces dernières années. et nous voudrions vous inviter à la plus grande convention de vidéo au monde. Game, game, game. Aussi appelé 3G. Et c'est un système de téléphonie mobile, la convention. En ayant un stand pour votre entreprise, vous pourrez à quoi accroître, ou l'hoge, du mal, moi, votre note de fan. What the fuck ? Ainsi que l'engouement sur vos jeux encore en développement. Nous sommes sûrs que le public voudrait vous y voir. Nous vous contacterons bientôt avec les différentes propositions pour les stands. À bientôt. Le communauté GGG. Heureusement que c'est pas KKK. Parce que pour moi, c'est un public. J'espère que le joueur populaire stratégie va se barrer. Autrement, je suis dégoûté. Terminé. Alors là, j'ai toujours peur. Moi, je mets toujours un petit 50 pour assurer que l'engouement ne baisse pas. Alors, quelques points en plus. Vite. Vite. Je suis sûr que si je clique, il va y avoir un bug qui va popper. Je clique. C'était pas un bug. Nouveau record sur les deux. Alors là, maintenant, c'est la sanction de la note. Là, je sais pas si j'ai bien choisi. Je me tâte. J'y perds. Les premières critiques pour E.T. Wars. Mes amis, la guerre avec E.T. machin. Il illumine son doigt et te le met dans la gueule et tout. Ah oui, c'est des bonnes notes. Yes. Premier jeu de strat. Premier jeu de stratégie. Ah, j'ai hâte de voir la suite. Bah, tu m'étonnes, moi aussi. E.T. Wars, c'est plus que aimé. Les jeux de stratégie rentrent bien sur les PC. Bah, tout le monde le sait. 7 ? Putain, les gars, là. Bon, voilà. Là, on est bien. Premier gros jeu. Important, ça. Et puis, il y avait une grosse attente. Et pourtant, ils ne vont pas tant que ça. Parce que si on regarde... Attends, si on compare... On va faire un rapport. J'ai fait un rapport sur l'autre. Historique des jeux. Ouais, ouais. 2 millions bénéfices, recettes, coûts, exemplaires vendus. 386 000. Il est loin de rien. Ah, pour tâter. En fait, j'ai fait simulation stratégie de suite. Et maintenant, il faudrait que je fasse un nouveau Call of Ponyau. Pfff. Allez, Nightwolf plus Invasion, c'était fini. Il a fait son temps. Durant une pressante interview exclusive, Wall of Global Games avait fait de grandes éloges à propos de leur jeu en développement E.T. Wars et prédit qu'il serait couronné le succès. Et là, vu que j'ai des bonnes notes, ça va faire monter les ventes. Il a reçu un accueil très chaleureux. Il faut positif sur les ventes. Pour la semaine suivante. Et boum. Voilà. Bon, maintenant, on va faire des recherches. Ben, en fait, il faudrait peut-être que je fasse le graphisme de DV3, histoire de... Non, non, je vais développer mon moteur. Créer un nouveau moteur de jeu. Alors là, je fais des graphismes 3D1. Alors, moteur de jeu, forcément. Voilà. On va friquer deux. Histoire linéaire, cinématique simple en plus. Ça, c'est cool. Et meilleure expérience d'utilisateur. Ça, c'est cool. Ça fait plaisir. Déjà, la gamme aurait un éditeur de niveau. Dice design du monde, monde ouvert. Ça, c'est cool. Là, ça fait plaisir. Là, c'est du bon moteur. Ça, c'est un moteur. Alors, je ne fais pas de 2D. Je ne fais que de la 3D1. Parce que la 3D, c'est le futur. C'est l'avenir. Il faut dire ce qu'il y a. Alors, vous voyez, là, on arrive à la convention G. Un peu distante. Nous pouvons exposer nos produits. Il n'est pas très impressionnant. Mais ce type d'installation est courant au G3. Après, on a le stand moyen. C'est un plus grand stand, mieux situé. Nous devrions recevoir plus de visiteurs avec ce stand. Et nous avons assez de place pour distribuer des démos de nos jeux. Pour 1,5 million. Avec cet ensemble, nous aurons notre propre section de hall principal du 3G. Nous pouvons nous attendre un grand nombre de visiteurs. Alors, je vais faire le petit stand. On ne va pas non plus commencer à se la péter tout de suite. Par contre, si le 3G arrive alors que les T-Wars sont encore en vente, ça pourrait rebooster les ventes. Et ça, ce serait bien. Parce que 112 000 copies, ce n'est pas énorme. Un chiste, ça doit être stabilisé. Voilà, c'est fini pour les strats à une proposition. Je regarde l'heure. Il faudrait que je finisse mon moteur. Arrêtez de m'emmerder. Il y a une offre très spéciale. Nous allons... Si vous dérisez ces informations transférées... Western. Ah, c'est cool ça, Western. On va faire Red Dead Redemption. Mais en mieux. Redemption, c'est la merde. Ce qui est... Bon. On a notre moteur. Le truc, c'est que... Si le 3G arrive et qu'It-Wars est finie de se vendre, ça me fait chier, moi. Ouais, parce qu'il faut que je lance le développement de nouveau jeu direct. Dans le doute. Puis au moins, là, ça va se chevaucher. Alors, jeu moyen. On va faire un niveau le pont. Alors. Call of Pognon. Le Call of Pognon. Ah oui, j'ai... L'épisode de la défiance. Contrôle fiscal. Fiscal. Fiscal comme ça. Petit doute. Tout public, quoi. Contrôle fiscal, ça intéresse tout le monde. Militaire, forcément. C'est un contrôle fiscal. Il y a de l'action. La plateforme. La plateforme. Non, moi, j'attends un super test. Non, PC. J'attends, j'attends la PlayStation. Pour pas faire il y a un... Un V2, pardon. Graphisme en 3D. Vous avez mis, j'ai un contrôle fiscal en 3D temps réel avec les cinématiques et tout. Ça va déchirer. Oh, j'ai lancé Call of Pognon. Et boum. E3. Allez-y voir, ça va lui faire un peu de promo, je pense. Là, j'attire combien de couillons ? 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 47 000. Hop, on ferme. Donc, 47 000. Donc, on réussit à entrer dans le top 100 des meilleures stances. Ah, nous n'avons pas réussi. Ah bon, d'accord. Tristesse. Débauche de moyens. Donc, alors, le moteur, hop, on fait comme ça. La répartition est pas mal. Donc, bien sûr, il y a un instant. Et hop, on met la totale. Là, on met la totale. Quand même, on le monte bien. Et on le baisse bien. Voilà. Alors là... J'hésite, soit je termine. Vony vient de dévoiler aujourd'hui sa propre console baptisée Play System. L'entreprise semble-t-il complètement retravailler son précédent prototype de Play System. Ouais. Après l'annulation du projet avec Par Nivento. La nouvelle Play System, équipée d'un lecteur CD-ROM et d'un processeur 32-bit, appartient complètement à Vony. Les professionnels de l'industrie disent que ce pourrait être le début d'une nouvelle génération de consoles. Nivento, c'est abstenu de tout commentaire. La Play System fera son entrée sur le marché dans deux mois. Deux mois. Nouvelle recherche. Suite. Oh, c'est génial. Voilà. À part quand j'aurai fait la recherche, je pourrais faire des suites. Eh, mais il veut pas arrêter de se vendre, ITWars. C'est génial. Intuitéance artificielle à fond. Dialogue, on se sent pas des textes. Design du niveau. On en a un petit peu. Beaucoup. Beaucoup. Éditeur de niveau. Et Dialogue. Un éditeur de niveau sur Call of Pony ou Contrôle Fiscal. Ça, c'est bon. Ça, ça vend du rêve. Ça, les gens, ils aiment ça. Puis on laisse... Ouais, on laisse comme c'est mis. Ou alors l'intelligence artificielle, on la file. Ouais, mais on peut pas filer les dialogues. Ah, c'est comme ça. Hop. On va faire un petit coup de marketing, là, à 150 000. Ah, je pense qu'on va être pas mal. Là, on est venu, sorti la Play System. Sa nouvelle plateforme de jeu. Graphisme à fond. Son, bien haut. Monde ouvert. Allez, on est au monde ouvert. Parce qu'on a envie. Parce que ça vend du rêve. Parce que ça vous fait du plaisir. Là, par contre, si ça le fait, ça fond. Sur la tech. Là, je réfléchis. Est-ce que j'inverse entre eux ? Est-ce que ça ferait ça ? Et ça ? C'est mieux, déjà. Là, c'est Mollov qui gère les graphismes. J'espère qu'ils feront pas de la mienne. Si j'étais en monde ouvert, c'est bon. Bah non, en monde ouvert, je sais pas. C'est fun. J'ai envie. Et là, on met un petit dernier coup à 50. Un petit peu de campagne de pub, ça fait pas de mal. Un petit engouement à 60, c'est très bien. E.T. Wars, mais il se sera vendu pendant 17 ans. Et 1,9 millions. C'est bien vendu. Allez, là, je lance sur le marché le jeu. Et puis, on regarde les notes. Et on se laisse. Voilà. Je trouve que ce sera une bonne façon de se laisser. Voilà, un petit bug qui vient de popper. J'aimerais qu'ils partent. Merci, je vais vous le remettre. Un bug qui revient. Hop. Le bug, il s'est enlevé. On lance le jeu. Pas de record. C'est pas grave. Le but, c'est de faire du pognon. Pas de faire des trucs techniquement jolis. Première critique pour Call of Pognon, contrôle fiscal. Alors. Ah. Tiens. J'ai fait une bêtise. Que paso. Ah oui, non. J'ai vraiment fait une bêtise. Ouf. Ah, je me suis fait casser, là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Accorder un congé, accorder un congé. Il y a des ratés, hein, dans l'industrie du jeu vidéo. Ah oui, mais les ventes, elles vont se casser. Oh, putain, 12 000 ventes. Oh là là. Ça a coûté combien à développer ? 600 cas. Eh ben. Heureusement que E.T. Wars, au top, hein. Bon, bon, bon. Bah, c'est pas comme ça que je vais atteindre mon objectif. Des 15 millions de ventes comme Call of Duty 4. Non, c'est pas grave. J'ai accumulé des points de recherche. Ah oui, non. Non, c'est horrible. Bon, moi, on va arriver aux 30 minutes de vidéo. Je vais quand même finir par vous laisser. Donc, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Parce que vous avez adoré cette vidéo, pardon, et vous adorerez les autres. Ouais, bon, on va arriver après. Donc, vous avez adoré cette vidéo et vous adorerez les autres. Partagez-la puisque vous l'avez adoré. Vos amis l'adoreront. Mettez un pouce vert parce que logiquement, vous l'avez adoré. Et mettez un commentaire super sympathique parce que vous l'avez adoré. C'est logique. Allez, moi, je vous dis salut et à la prochaine à tous les amis. À la prochaine à tous les amis, ça ne veut rien dire.